Oui, démolir le parking avant l'année prochaine aurait coûté 7 millions d'euros. Alors l'équipe municipale a préféré attendre et aujourd'hui le projet est donc ressorti des cartons. Florent Pigeon est l'adjoint à l'urbanisme. L'objectif numéro 1 c'est de retrouver cet espace public et retrouver une offre commerciale équilibrée à la fois pour permettre d'avoir des surfaces commerciales d'environ 1500 à 2000 m² qui n'existent pas en centre-ville et qui permettront dès lors qu'elles existeront d'attirer, on le sait, des locomotives commerciales dans notre hyper-centre-ville stéphanois qui n'existe pas à Saint-Etienne pour l'instant. Et du côté de l'opposition, on regrette que le projet prenne autant de temps. Gaël Perdrio est le chef de file de l'Union pour l'avenir des stéphanois. Il annonce la fin de ce projet pour 2017 ou 2018. C'est-à-dire que s'il s'y était pris en 2009, on pouvait effectivement faire tout le travail de préparation pour lancer le chantier tout de suite en mai 2014. Donc c'est bien 3 ans que nous avons perdu. C'est simplement qu'il y a tout un travail d'anticipation qui pouvait se faire.